Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre Vébradio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous un article de Hichamel Adnani, internaute invité, intitulé « Le Maroc et les BRICS Plus, un mariage d'intérêt ». Dans cet article, notre auteur expose son analyse et ses réflexions sur le rôle potentiel du Maroc au sein de l'alliance BRICS Plus. Installez-vous confortablement et profitez de ce podcast. Hichamel Adnani entame son propos en mettant en lumière un contexte mondial en pleine mutation, de la manière suivante. Dans un contexte mondial de plus en plus multipolaire, marqué par le déclin de l'influence occidentale et l'émergence de nouvelles puissances, l'alliance BRICS Plus attire indéniablement un nombre croissant de pays du sud global en quête de solutions économiques et d'alternatives politiques. Ce bloc représente désormais plus de 40% de la population mondiale et aspire à concurrencer l'influence occidentale sur le plan géopolitique, économique et financier. Ensuite, Hichamel Adnani approfondit cette réflexion en évoquant le récent sommet des BRICS Plus à Kazan, en Russie ainsi. Avec l'achèvement du sommet des BRICS Plus à Kazan, en Russie, les discussions autour de l'élargissement du groupe ont pris une nouvelle dimension. Face à cette évolution, le Maroc pourrait explorer l'opportunité de rejoindre ce groupe stratégique. Avec une diplomatie proactive et des ambitions de développement durable, le Royaume pourrait voir en cette adhésion une stratégie pour diversifier ses partenariats et consolider son rôle en tant qu'acteur influent. Dans cette optique, l'adhésion aux BRICS Plus pourrait offrir au Maroc une voie d'expansion économique, tout en renforçant sa souveraineté et sa capacité à s'adapter aux défis globaux. En mettant l'accent sur les avantages économiques d'une adhésion aux BRICS Plus, Hichamel Adnani détaille ensuite l'énorme potentiel d'un marché en pleine expansion. Les atouts économiques d'une adhésion du Maroc aux BRICS Plus, un marché gigantesque et en pleine expansion les BRICS Plus représentent plus de 37% du PIB mondial, une part qui continue de croître. En rejoignant ce groupe, le Maroc accéderait à un marché de plusieurs milliards de consommateurs, une opportunité sans précédent pour ses exportations. Les secteurs marocains de l'agriculture, du textile, et surtout des phosphates, pourraient bénéficier d'un essor considérable en s'intégrant aux chaînes de valeur de ces pays aux besoins croissants. En ciblant spécifiquement les pays membres des BRICS Plus, le Maroc pourrait multiplier ses débouchés tout en diversifiant ses exportations. L'intégration au sein des BRICS Plus permettrait au Maroc d'accéder au financement de la nouvelle Banque de Développement, NBD, qui propose des conditions avantageuses pour les projets d'infrastructures. Avec ces projets ambitieux de développement et de modernisation des infrastructures, le Maroc pourrait tirer un grand bénéfice de cette source de financement. Les ressources de la NBD seraient déterminantes pour la mise en œuvre de projets liés aux énergies renouvelables, aux infrastructures de transport et aux services publics, ce qui renforcerait la compétitivité économique du pays. En continuant, l'auteur explore les avantages d'une collaboration technologique avec des pays tels que la Chine et l'Inde, leaders dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, les télécommunications et l'industrie automobile. Rejoindre les BRICS Plus offrirait au Maroc une occasion précieuse d'établir des partenariats technologiques avec des pays leaders tels que la Chine et l'Inde. Ces nations sont à la pointe dans des secteurs cruciaux comme les énergies renouvelables, les télécommunications et l'industrie automobile. En s'associant à ces acteurs, le Maroc pourrait accélérer sa transition vers des solutions énergétiques et technologiques durables, tout en se positionnant comme un pôle d'innovation en Afrique du Nord. Bien que la dépendance du Maroc vis-à-vis des marchés européens présente certains avantages, elle expose également le pays aux fluctuations des économies occidentales. L'adhésion aux BRICS Plus offrirait une alternative en diversifiant ces échanges commerciaux vers des marchés plus robustes et en pleine expansion. Cette approche de diversification contribuerait à réduire les risques et à renforcer la résilience économique du royaume face aux crises mondiales. Il poursuit en soulignant un défi de taille, l'opposition de l'Afrique du Sud, membre fondateur des BRICS, à l'intégration du Maroc. Mais, il reste à surmonter l'obstacle sud-africain. L'Afrique du Sud, en tant que membre fondateur des BRICS, manifeste des réserves concernant l'intégration du Maroc. Ses réticences trouvent leur origine dans des rivalités régionales et un conflit politique significatif lié au Sahara marocain, le soutien de Pretoria au front Polisario étant un facteur de tension majeure. Ces divergences compliquent la position du Maroc au sein des BRICS+, et requièrent une approche diplomatique délicate pour atténuer les conflits d'intérêts. Pour franchir cet obstacle, le Maroc pourrait renforcer le dialogue avec l'Afrique du Sud en envisageant des concessions sur des questions d'intérêts mutuels. En prouvant sa volonté de collaborer dans des domaines économiques et régionaux, Rabat pourrait réduire les inquiétudes de Pretoria et faciliter son intégration dans le groupe. Cette démarche diplomatique doit néanmoins veiller à préserver les intérêts stratégiques du Maroc ainsi que sa souveraineté territoriale, tout en garantissant la neutralité du groupe sur des sujets sensibles. Par la suite, Isham El-Adnani aborde l'importance de la coopération Sud-Sud dans la stratégie marocaine et présente l'adhésion au BRICS+, comme un moyen de renforcer cette dynamique. La coopération Sud-Sud constitue un élément central de la stratégie marocaine, et l'adhésion au BRICS+, s'inscrirait dans cette logique. En favorisant un partenariat africain renforcé, le Maroc pourrait mettre en avant son rôle de catalyseur pour le développement du continent et la défense des intérêts africains. Une collaboration étroite avec les BRICS offrirait aux nations africaines des alternatives face aux institutions financières occidentales, tout en renforçant l'autonomie et la résilience de la région. Le Maroc occupe déjà une fonction de médiateur dans plusieurs crises africaines, notamment en Libye et au Sahel. Sa participation au BRICS+, renforcerait cette position en tant qu'acteur de stabilisation et de sécurité. En s'engageant activement dans des initiatives de paix et de stabilité, le royaume pourrait ainsi accroître son influence. Isham El-Adnani insiste ensuite sur la nécessité pour le Maroc de rassurer ses partenaires occidentaux, en ces termes. Il est essentiel pour le Maroc de rassurer ses partenaires occidentaux en prouvant que son intégration au BRICS+, ne représente pas une opposition à l'Occident. En mettant en avant la synergie de ses partenariats, le Maroc pourrait présenter cette initiative comme une stratégie de diversification de ses relations internationales, tout en préservant ses alliances traditionnelles avec l'Union Européenne et les États-Unis. Le Maroc demeure un allié de confiance pour les nations occidentales, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la gestion des migrations et de la sécurité énergétique. En tant que nation stable dans une région marquée par l'instabilité, le Maroc peut se positionner comme un intermédiaire entre les BRICS+, et l'Occident, facilitant ainsi le dialogue et la coopération sur des questions internationales. Le Maroc adhère à la vision d'un multilatéralisme renouvelé et efficace, centré sur l'équité dans les relations internationales. En rejoignant les BRICS+, le Maroc réaffirmerait son engagement envers un monde multipolaire plus équilibré, un message qui pourrait apaiser ses partenaires occidentaux en soulignant que l'objectif est de renforcer les mécanismes de coopération, plutôt que d'intensifier les tensions entre les blocs. Enfin, l'auteur conclut en ces mots « Bien que les BRICS+, regroupent des pays aux systèmes politiques variés, le Maroc pourrait souligner ses engagements envers des valeurs telles que la démocratie, les droits de l'homme et le libre-échange. Son adhésion offrirait une plateforme pour échanger sur ses principes, favorisant ainsi un dialogue constructif autour des droits et libertés au sein du groupe. L'intégration du Maroc au sein des BRICS+, constitue une opportunité stratégique majeure pour affermir son influence économique et politique à l'échelle internationale. Cette adhésion présente de nombreux bénéfices économiques, allant de l'accès à un marché en pleine croissance à des possibilités d'investissement essentielles pour le développement de ces infrastructures. Néanmoins, pour tirer pleinement parti de cette opportunité, le Maroc doit naviguer avec prudence dans un environnement diplomatique complexe, marqué par l'opposition de l'Afrique du Sud, tout en rassurant ses alliés occidentaux sur son engagement à adopter une approche équilibrée vis-à-vis des différentes puissances mondiales. En définitive, si cette intégration est réalisée avec soin et détermination, elle pourrait non seulement générer des avantages économiques pour le Maroc, mais également renforcer sa stature sur la scène internationale, tout en lui permettant de contribuer activement au débat sur les enjeux globaux dans un monde multipolaire. plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.